Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projets R&D Collaborative en Pays de la Loire. Nous souhaitons la bienvenue au nom de l'ensemble des pôles de compétitivité ligériens que vous pouvez voir à l'écran et qui auront le plaisir de vous présenter leurs feuilles de route et leur axe d'action stratégique dans une deuxième partie de webinaire. Je vais vous donner quelques petites règles de bonne conduite pour que le webinaire se passe au mieux. Nous vous remercions d'avance de laisser vos micros éteints. Nous animerons à la fin du webinaire une session de questions-réponses. Si vous avez la moindre question au fur et à mesure de la présentation, vous n'hésitez pas à les formuler dans la petite cartouche questions et voilà on se chargera avec Thibault Pasquier de l'IDFORCARD de modérer l'ensemble de vos questions et nous y répondrons lors d'une session dédiée à la fin du webinaire. Si vous avez des questions qui ont un caractère confidentiel et que vous n'avez pas envie de poser lors du webinaire, vous n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Évidemment nous vous répondrons de cette manière là. La présentation vous sera évidemment envoyée par mail et le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur les moyens de diffusion des différents pôles de compétitivité. Donc à mon avis vous n'aurez pas de mal à le retrouver. En ce qui est de l'ordre du jour, je vais laisser la parole d'ici quelques minutes à Boris Théyan du pôle maire de Bretagne-Atlantique et à Philippe Loyer de S2E2 pour qu'il vous présente les contextes et les objectifs de l'appel à projet ainsi que son cahier des charges. Donc ensuite nous ferons une session de présentation des thématiques et des modalités de labellisation de l'ensemble des pôles de compétitivité. Vous avez la chance que les dix pôles de compétitivité ligériens soient aujourd'hui représentés. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et nous les retranscrirons. Et voilà à partir de 15 heures on se laissera une demi-heure pour vous répondre. Voilà et je passe de suite la parole à Boris et Philippe pour la présentation de l'appel à projet. Merci Anaïs et bonjour à tous. Donc pour commencer cette présentation de l'appel à projet on a un petit slide de contexte. Donc c'est sur la diapositive suivante. En fait on va simplement essayer de vous expliquer qu'est-ce qui a motivé la région du Pays de la Loire à sortir cet appel à projet. Donc il y a un contexte de régionalisation des pôles de compétitivité qu'on peut voir notamment sur les dernières années d'une réduction on va dire proportionnellement des crédits d'État vers les pôles. Ça c'est un premier élément de contexte. Le deuxième c'est l'excellence territoriale qu'on peut retrouver en matière de recherche, développement et innovation sur le territoire de la région. Et donc tout cela a incité la région à vouloir stimuler la collaboration entre entreprises et aussi entre entreprises académiques au travers de cet appel à projet. Et peut-être le dernier élément qui n'est pas visible sur cette diapo là on est à sa deuxième édition et la réussite de la première édition l'année dernière a aussi motivé la région à le poursuivre cette année. Donc sur la suite, Philippe et moi on va vous déplier le cahier des charges de l'appel à projet. Donc on va commencer par les objectifs. Il y en a deux principaux. Vous les retrouverez dans les déclinaisons après des critères et des sélections du projet. Donc le premier à garder en tête c'est que cet appel à projet a vraiment vocation à aider la mise au point de produits, de services ou de procédés innovants et qui ont vraiment un impact en termes de création d'activité et d'emploi sur le territoire de la région. Donc voilà vous verrez que ce sera des éléments qui seront mesurés dans votre dossier et cet état d'esprit là il faut le garder dans l'ensemble de votre dossier. Et donc le second objectif on va dire général et principal de cet appel à projet concerne la thématique de votre projet. Elle doit être en cohérence avec la feuille de route du cadre régional du service du développement économique et d'innovation de la région qui se retrouve dans le document SRDE 2i. Donc on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de ce document qui est assez fourni. Vous voyez ici un petit schéma qui reprend un peu toutes les thématiques d'intérêt et priorisées en quelque sorte par la région. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est relativement très large que toutes les thématiques que vous verrez des pôles sont concernées de près ou de loin et que je vous ai mis les petits liens en bas à gauche pour retrouver plus d'informations si vous le souhaitez. Il y a une petite spécificité pour les filières agricoles et agroalimentaires sur lesquelles il y a d'autres documents stratégiques qui viennent compléter ce document. Voilà. N'hésitez pas à aller les consulter ou à vous rapprocher de votre pôle pour en savoir plus. Et donc je vais passer la parole à Philippe pour la suite. Merci Boris. Donc on a voulu vous présenter cette slide pour vous décrire en quelques mots la nature des projets qui sont attendus dans le cadre de cet appel à projets. Donc on est bien sur les projets donc collaboratifs. Donc au minimum trois partenaires sont attendus dans le consortium du projet. Il faut que le projet soit porté par une PME ou une ETI ligérienne sur le territoire de la région Pays de la Loire avec au maximum un laboratoire de recherche académique et au moins donc une PME. Donc ensuite en termes de durée et de budget pour ces projets, la durée du projet doit être inférieure à 24 mois pour un budget inférieur à 1 million d'euros. Alors quand on attend un budget inférieur de 1 million d'euros, ça peut être plusieurs types de dépenses qui sont affectées dans le cadre de ce projet. On peut avoir des dépenses de personnel, des dépenses de personnel d'enseignants-chercheurs, des amortissements d'équipements et des consommables. Donc tout ça pour une enveloppe inférieure à 1 million d'euros maximum. En termes d'autres types d'activités, on est bien sur des projets de recherche et de développement donc on a plusieurs types d'activités qui peuvent être financées que ce soit de la démonstration, du prototypage, de la mise à l'échelle, des certifications, de la conception, tout ce qui peut amener à mettre des innovations sur le marché. A toi Boris. Donc je vais poursuivre sur les critères d'éligibilité donc là c'est vraiment important je pense de passer un peu de temps. Il est listé donc il y aura deux diapos. Le premier c'est que votre projet doit être labellisé par au moins un pôle de compétitivité avant son dépôt. Au moment du dépôt il doit être labellisé sans réserve. Donc vous verrez ensuite sur le timing que vous devez vous rapprocher le plus tôt possible de votre pôle le mieux ce sera. Bien sûr il faut déposer le dossier bien complet soit au plus tard le 15 avril 2021 si vous souhaitez être instruit sur le premier élevé soit au plus tard le 15 septembre de cette année également pour le deuxième relevé de dossier. Le critère important qui sera mesuré c'est également les retombes économiques qu'on a évoqué au début et donc il faudra argumenter l'impact en termes de création d'activités et d'emplois sous deux ans post projet pour le territoire et le chiffré et l'argumenté. Aucun partenaire ne peut avoir plus de 70 % du coût total du budget à lui tout seul donc ça c'est bien pour préserver la partie collaborative du projet. Chaque partenaire devra lister ses projets R&D en cours et passé pour qui ont pu bénéficier d'aides publiques. Ensuite sur la deuxième diapo on va retrouver quelques autres points de critères d'éligibilité. D'abord que chacune des entreprises porteuses ou partenaires du projet doivent se trouver en situation financière saine ça ça va se coupler avec les deux lignes en rouge un peu plus bas donc ça veut dire notamment que l'entreprise ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective et ne doit pas non plus avoir le statut d'entreprise en difficulté autrement vous n'êtes pas éligible ou 12 à cet appel à projet et si je reprends le deuxième point de ce slide vous devez aussi montrer vous avez les capacités en termes d'équivalent temps plein donc en termes de ressources humaines nécessaires pour mener à bien le projet que vous présentez et enfin le dernier point en bas c'est que vous devez être pour les académiques dans un dans le cadre d'un projet qui soit en cohérence avec votre stratégie du pro du laboratoire concerné voilà je renvoie la balle à philippe alors après avoir vu les critères d'éligibilité on va passer en revue les critères de sélection pour la région pays de la loire pour ces projets on a quatre grandes catégories de critères donc le premier on est bien sûr sur des projets innovants donc il faut démontrer le caractère innovant et la valeur ajoutée des projets alors pour ce faire on a plusieurs types d'innovation ça peut être des innovations technologiques organisationnelles de service elles peuvent être de rupture ou d'incrémentale ce qui est ce qui est important c'est de montrer le gain vis-à-vis de l'état de l'art et de l'argumenté voilà qu'elle est que quels sont les gains portés par les innovations qui sont issus de ces projets ensuite une autre catégorie c'est donc elle le caractère stratégique et la collaboration structurée donc comme l'a dit Boris auparavant il est important d'étaler les dépenses entre les partenaires ne pas avoir un partenaire qui a plus de 70% des dépenses est important pour montrer que c'est vraiment on est vraiment sur une collaboration montrer que c'est stratégique pour l'entreprise alors ça peut être par exemple une diversification de l'entreprise attaquer un nouveau marché développer une nouvelle filière voilà tout ça ce sont des arguments à mettre dans ces projets collaboratifs pour qu'ils puissent être sélectionnables enfin deux autres catégories donc l'impact économique sous deux ans donc l'impact économique et les retombes économiques peuvent être de différentes manières on peut avoir donc de la création ou des matières d'emploi de la création de chiffres d'affaires mais aussi des potentiels brevets qui sont aussi importants pour nos entreprises voilà donc tout ça c'est dans les impacts économiques sous deux ans ça c'est un critère très important et surtout les impacts économiques présents en région pays de la loire qui seront regardés attentivement enfin un dernier critère de sélection sur la capacité financière et humaine donc tout d'abord on vous a présenté les cas les critères d'éligibilité et donc présenté par Boris précédemment sur la sélection eh bien on va aller un peu plus loin notamment dans la capacité financière on va regarder vos fonds propres des ratios par exemple de dette sur fonds propres votre chiffre d'affaires sous les dernières années pour montrer que vous avez la capacité financière de mener à bien à ces projets et en parallèle de ça sur la capacité humaine on va regarder notamment vos effectifs vos effectifs en termes de R&D s'ils sont cohérents par rapport aux tâches que vous avez pu mettre dans le cadre de ce projet je vais te renvoyer la parole Boris sur la partie calendrier vis-à-vis de cet appel à projet oui donc là on va reprendre les deux relevés évoqués précédemment donc le premier on est sur le 15 avril 2021 donc ce qu'il faut j'insiste là dessus ce qu'il faut bien comprendre c'est que comme au moment du dépôt vous devez avoir obtenu au moins un label d'un pôle de compétition c'est important de commencer l'instruction pour nous le plus tôt possible donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous encore une fois donc le premier relevé encore une fois 15 avril cette année vous déposez le dossier de manière complète et à titre indicatif ici sur sur cette diapo vous verrez à peu près ce que vous pouvez vous attendre en termes de retour de la région après instruction donc il faut considérer qu'il y aura au moins deux à trois mois d'échanges et d'instruction par les services de la région des dossiers qui auraient été déposés un arbitrage courant septembre octobre pour les dossiers déposés le 15 avril ou avant et ensuite vous aurez environ autour d'octobre ou novembre le conventionnement qui stipulera pour les projets sélectionnés comment les aides viendront être échelonnés sur chacun des partenaires et donc le deuxième relevé sur le slide suivant c'est vraiment en gros la même chose mais décalé de quelques mois donc l'instruction par les pôles et le dépôt au plus tard le 15 septembre encore quelques mois suite au dépôt pour l'instruction des services de la région un arbitrage qui devrait arriver fin 2021 début 2022 et ensuite le conventionnement pour les projets sélectionnés dans la foulée voilà et philippe tu peux reprendre la parole oui donc on a fait cette slide de synthèse sur les sur les aides qui sont attribués dans le cas de cet appel à projets r&d collaboratives donc il est vraiment ciblé pour les entreprises et plus particulièrement pour les entreprises primo innovantes collaboratives donc qui est ce qu'on appelle l'entreprise primo innovante c'est une entreprise qui n'a jamais participé à des appels à projets collaboratifs sous fonds publics dans ce cadre là pour cet appel à projets là ils ont toutes leurs aides sous forme de subventions ça c'est important de le préciser et pour toutes les autres entreprises la moitié de l'aide attribuée et sous forme de subventions et l'autre moitié est sous forme de prêts à taux zéro ou d'avance remboursable alors concernant les les taux d'aide ce taux d'aide varie en fonction de la taille de l'entreprise donc pour les tpe on est sur des taux d'aide de l'ordre de 60% sur les pme de 50% et sur les eti et grands groupes pour 30% d'aide sur leur budget ce qui est important notamment pour tous ces taux d'aide c'est de bien pouvoir les justifier notamment pour les pme c'est important que c'est bien et m et au sens union européenne du terme c'est à dire qu'on regarde à la fois les effectifs et salariés de l'entreprise ainsi que son chiffre d'affaires mais aussi toute son organisation financière pour voir s'il n'est pas rattaché par exemple à un grand groupe ça c'est un point qui est très important ensuite pour les laboratoires académiques là on est sur 100% des coûts additionnels éligibles donc tout ce qui est par exemple doctorant post doctorant sur des contrats contractuels pour les laboratoires académiques donc ils sont entièrement pris en charge sous forme de subventions à toi Boris alors pour la mise en oeuvre si votre projet est sélectionné donc comme je disais tout à l'heure il ya un conventionnement qui aura lieu entre les partenaires et les services de la région de paix de la loire dans lequel vous allez décrire la gouvernance du projet vous allez également préciser les modalités de paiement et de remboursement si près il y aura et également les modalités de communication et pour ce qui est du suivi pendant la réalisation de votre projet donc on s'attend à ce que vous fassiez au moins deux points de suivi en invitant la région et le ou l'épaule qui ont labellisé votre projet également que vous fournissiez un suivi de vos indicateurs de performance et de résultats du projet en quelque sorte lors deux fois par an également et que vous informer la région de toute éventuelle difficulté qui pourrait venir pendant la réalisation de votre projet et enfin point également importance et si vous êtes sélectionné toute toute communication devra faire mention du soutien financier reçu par la région des pays de la loi alors sur cette dernière slide de présentation de l'appel à projet il nous semblait intéressant qu'on est maintenant sur notre deuxième édition de faire un retour d'expérience sur la première édition de cet appel à projet donc il était déjà en deux relevés donc sur le premier relevé la région attribuait 2,1 millions d'euros d'aides il ya huit dossiers déposés sept dossiers ont été sélectionnés et un dossier n'ont pas été sélectionnés donc un très beau succès en termes de taux de succès pour ce premier relevé et sur le deuxième relevé la région a attribué 3,6 millions d'euros d'aides on a eu 17 dossiers déposés quinze dossiers ont été éligibles donc parmi les critères que vous a été présenté précédemment cinq dossiers ont été sélectionnés quatre dossiers ont été sélectionnés avec avis favori pardon quatre dossiers ont eu des un avis favorable avec réserve sont toujours en cours d'instruction mais avec avis favorable et six dossiers ont reçu un avis défavorable en l'état du dossier ce qu'il faut retenir c'est que en 2020 l'enveloppe était d'environ 5,6 millions d'euros et qu'en 2021 l'enveloppe est de 5,8 millions d'euros donc on est sur le même montant d'enveloppe qui a été réattribué pour 2021 analyse je te laisse la parole sur la présentation des pôles merci à tous les deux donc là et comme c'est donc boris et philippe quand vous montez un projet sur dans le cadre de cet appel à projet il faut absolument passer par là les pôles de compétitivité pour en obtenir le label donc il nous semblait intéressant de vous présenter voilà les feuilles de route respectives des dix pôles de compétitivité ligériens voilà pour que vous voyez aussi qu'elle de quel pôle vous rapprochez et en quoi en quoi voilà les pôles pouvaient vous aider à monter des projets dans le cadre de cet appel à projets donc on va commencer on va y aller par ordre d'artabétique tout simplement donc je demande à jessica walker de atlampol biothérapie de se lancer pour qu'elle vous présente tout ça merci ennemis donc bonjour à tous je suis jessica chargée de mission europe au sein de atlampol biothérapie donc nous sommes l'un des six pour deux compétitivités en santé en france basé dans le grand ouest donc juste pour vous préciser on est présent sur trois régions à la bretagne la paix de la loire et centre-ville de loire et nous avons les points de contact dans chacune de ces régions donc du coup vous voyez sur la carte elle est les les points de contact que nous avons à nous avons six axes d'excellence donc le premier c'est l'immunothérapie la deuxième c'est la médecine régénératrice et les radios pharmaceutiques ça c'est les axes historiques sur lesquels on travaille on travaille depuis le début et puis plus récemment on a ajouté on a élargi et on a ajouté les axes transversaux de la santé donc jusqu'à santé numérique la nutrition et microbiote et la santé animale donc ça c'est les axes sur lesquels nous travaillons actuellement avec nos adhérents et aussi avec nos partenaires juste pour vous dire un peu plus sur le réseau donc on a plus que 200 adhérents et y compris 160 entreprises à 40 organismes type laboratoire instituts de recherche et CRO et on a aussi cinq universités et cinq universités hospitalières donc ça c'est juste pour vous donner un peu une vision globale de l'homme pour biothérapie et je vous mets en bas de l'écran le contact de mon collègue benoît jules qui s'occupe de tout ce qui est projet collaboratif et à qui vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez plus précisément sur des projets donc je vous remercie merci beaucoup jessica et du coup je demande à aux isolinériens de mc2 d'amener un micro et caméra pour vous présenter ce que fait le pôle mc2 merci merci à naïs donc bonjour à tous d'isolinériens du pôle mc2 je suis le la responsable du département expertise au sein du pôle mc2 qui est en charge de tout ce qui est accompagnement du projet des projets de de nos adhérents et donc le pôle mc2 a une petite particularité par rapport aux autres pôles que vous allez pouvoir voir au niveau au niveau de la région nous ne sommes pas un pôle sur une filière nous sommes car nous avons été créés en fait sur les technologies de fabrication donc nous sommes très trans filière l'objectif étant de réussir à répondre à quatre enjeux majeurs que sont qu'on produire mieux donc innover pour l'industrialisation et la fabrication des produits produire propre pour réduire l'impact environnemental des procédés et des produits le produire demain avec la digitalisation de l'industrie et le produire ensemble pour valoriser l'humain au coeur de l'industrie donc ça ça répond à nos quatre domaines d'activité stratégique que sont là le premier avec le produire mieux c'est la performance industrielle dedans on retrouve les matériaux et procédés l'avancée les contrôles et amélioration de la qualité des produits l'automatisation la flexibilité la sécurité des systèmes productifs sur la partie industrie durable donc le produire propre on a bien l'allègement des structures l'économie circulaire dans l'industrie et l'efficacité énergétique de l'usine sur le domaine d'activité stratégique industrie digitale donc le produire demain nous sommes sur des systèmes cyber physique la gestion de la donnée nous allons jusqu'au jumeau numérique du procédé ou du produit ou de du process et enfin le das humain au coeur de l'industrie qui est le produire ensemble avec l'assistance à l'opérateur l'évolution des compétences et transmission des savoir-faire les nouvelles méthodologies et pratiques collaboratives nous sommes basés à nantes en pays de la loire à nantes et au mans donc n'hésitez pas si vous avez des questions là déjà bien pratiqué l'appel à projets comme comme beaucoup d'autres pôles donc n'hésitez pas si vous avez des questions on a on a pas mal de réponses et puis je vais passer la main au pôle suivant merci beaucoup d'isoline et du coup c'est thibault pasquier qui va nous présenter le pôle idées fort car alors bonjour à toutes et à tous le pôle idées fort car donc de référence de la filière véhicule et mobilité du grand ouest grand ouest parce que nous couvrons les régions donc de bretagne de pays de la loire et également de nouvelle aquitaine les domaines d'activité stratégique du pôle sont premièrement les services de mobilité numérique et infrastructures donc là c'est développer des services et des infrastructures plus intelligents normes notamment domaine d'activité également véhicule usage et industrialisation donc là c'est des nouveaux usages sur des en développement des architectures véhicules et des moyens de conception pour optimiser leur intégration le troisième domaine d'activité stratégique du pôle est lié à l'intelligence des systèmes embarqués donc l'apport de nouvelles fonctionnalités des véhicules en développement de l'électronique et de l'intelligence embarquée et enfin le quatrième domaine d'activité stratégique est lié aux matériaux dans les véhicules donc là c'est optimisation des performances fonctionnelles et écologiques par le développement de nouveaux matériaux et de procédés associés et ces domaines d'activité stratégique nous les mettons en oeuvre dans plusieurs secteurs donc bien évidemment l'automobile mais également les véhicules spécifiques les services de mobilité est également et machinisme agricole et engins aux fraudes donc je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre montage de projets notamment dans le cadre de cet appel rvd collaboratif pays de gloire merci beaucoup thibault et du coup je passe la parole à marie perronnière qui va vous présenter le pôle images et réseau bonjour à tous donc marie ferronnière je suis référente industrie du futur au sein d'image et réseau donc pôle de référence sur le numérique on intervient en pays la loire également en bretagne et on compte pour information de 250 membres donc pme grands groupes laboratoires de recherche établissement d'enseignement supérieur de la recherche et on a au sein du pôle six domaines d'expertise technologique numérique reconnu prioritaire le premier autour de la confiance et de la sécurité qui va tourner autour de la cyber on assiste à une massification des échanges d'informations numériques et la sécurité est vraiment essentielle un deuxième autour des données de l'intelligence donc là on va retrouver une partie plutôt captation mais surtout le traitement des données autour de l'intelligence artificielle un troisième domaine autour des réseaux et des infrastructures on va retrouver notamment la 5g un quatrième qu'on appelle matériel et jeu logiciel qui comprend l'internet des objets à noter ici c'est assez intéressant qu'une partie elle parle que la partie électronique sur le grand ouest est très importante et que la partie logicielle une compétence forte notamment du côté nantais un autre domaine donc autour de la photonique qui va regrouper là tout ce qui touche aux technologies de la lumière donc on va retrouver le domaine des lasers des capteurs détecteurs optiques imagerie par exemple et puis un dernier autour diversité et l'interactivité qui comprend donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle ces six domaines de recherche technologique prioritaire sont au service de cinq domaines d'usage clé sur notre territoire dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le pôle amc2 sur l'industrie du futur et de collaboration avec les autres pôles de compétitivité cluster applicatif donc du grand ouest dans nos cinq domaines d'usage on retrouve la santé l'agriculture tout ce qui est industrie et services tout ce qui tourne autour des territoires et enfin des industries culturelles et créatives on a également pour information un certain nombre de partenariats donc technique avec des structures comme l'institut de recherche technologique bicom le pôle amc2 et puis à noter aussi qu'on a un réseau important donc à l'europe et à l'international voilà je crois que je laisse la main à boris pour le pôle maire et non ce sera moi c'est fan il s'en prie hop donc bonjour à tous on s'amuse sur pot je m'a déjà vu mais voilà nice sur pot donc responsable d'europe ingénierie financière au pôle maire bretagne atlantique donc le pôle maire c'est le pôle de compétitivité dédié à l'animation de l'innovation maritime pardon en bretagne et en pays la loire donc les deux régions sur lesquelles nous sommes actifs donc nous nous sommes forts d'un réseau de 370 adhérents qui compte deux tiers de pme donc rappel les pme sont les cibles principales de cet appel à projets voilà donc on s'organise autour de six un domaine d'action stratégique que je vais vous présenter du coup le premier sera la défense la sûreté la sécurité maritime on trouve voilà des des domaines comme par exemple la cybersécurité qui est un domaine extrêmement importants actuellement voilà où également des thématiques drones voilà ce genre de thématiques là ensuite nous avons le domaine d'action stratégique navale et notice où là nous allons retrouver des des filières telles que le green chip le smart chip mais également les thématiques qui tournent autour de la course au large donc ça ce sont voilà des thématiques que nous accompagnons au sein de ce domaine d'action stratégique ensuite nous avons les ressources énergétiques et minières marines qui vont évidemment tourner beaucoup autour des énergies marines renouvelables 1 qui sont vraiment le la filière principale qui est traité dans le cadre de ce domaine d'action stratégique ensuite nous aurons les ressources biologiques marines donc là qu'ils sont voilà organisés en deux axes principaux donc la pêche et l'aquaculture d'un côté voilà avec toutes les innovations que cela implique et voilà les biotechnologies marines d'autre part avec énormément de filières représentées notamment la filière micro allé ensuite nous avons le domaine d'action stratégique environnement et valorisation du littoral donc là où on va on va retrouver la surveillance du trait de côtes des thématiques voilà des risques et des submersions tout ce qui est lié à l'environnement marin en général et ensuite notre dernier domaine d'action stratégique tourne autour des ports de la logistique et du transport maritime ou là qui fait un petit peu écho à l'heure actuelle aux thématiques qui sont traitées au sein du domaine d'action stratégique navale et l'autisme donc je vous parlais du green port du pardon du green chip et des smart chips et bon on va également avoir le pendant portuaire de tout ça avec le green port et le smart port qui sont importants pour pouvoir accueillir toutes les innovations liées au bateau on a refondu notre feuille de route stratégique il y a il ya de cela quelques temps et on a identifié deux axes transverses qui sont qui nous paraissent extrêmement importants et qui font partie intégrante de la plupart de nos projets des projets que nous accompagnons au sein du pôle mer sont la transition écologique et la transformation numérique voilà qui nous permettent aussi de croiser avec avec les feuilles de route de pas mal d'autres pôles de compétitivité ligériens dernier point il faut savoir que nous avons un pauvre jumeau en méditerranée avec lequel nous travaillons toujours en binôme pour vérifier qu'il n'y a pas redondance entre des innovations maritimes portées sur les deux façades littorales françaises voilà si vous avez la moindre question n'hésitez pas à revenir vers nous ce sera une joie de vous accompagner pour monter vos projets et je laisse la main à manon guilladère de polyméris merci annaïs bonjour à tous donc manon guilladère de polyméris chargé de mission innovation sur nantes donc polyméris c'est un pôle national dédié aux matériaux donc caoutchouc plastique et composites pour l'historique polyméris est donc issu de la fusion de plastipolis et elastopol donc le réseau polyméris rapidement c'est 380 des rangs dont 280 industriels et avec un fort pourcentage de pme 85% donc un rayonnement international mais avec évidemment donc un fort ancrage au niveau des territoires donc sur six régions donc en pays de la loire on a deux antennes donc à nantes et à laval et toujours avec cette volonté d'accroître encore plus cette visibilité à l'europe et à l'international notre feuille de route elle a clairement été conçue pour accompagner la transition numérique et écologique donc avec deux gros domaines d'action qui sont l'économie circulaire et l'industrie du futur et dans ces domaines là on va distinguer nos thématiques de travail en trois volets donc le premier volet tout ce qui est tous les sujets problématiques en lien avec le matériau donc la matière première ensuite on va traiter aussi les sujets qui sont liés aux procédés à la mise en oeuvre de ces matériaux polymères et enfin donc à tout ce qui est en lien avec le produit fonctionnalisé le produit fini là où on vient apporter aussi de l'intelligence dans ces produits polymères donc après l'idée c'est pas de vous détailler non plus les 24 les 24 fiches actions mais vraiment de vous montrer une vue d'ensemble donc de noter de notre de nos thématiques et et donc de bien montrer qu'on intervient finalement sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit polymère dont de l'éco conception de la formulation jusqu'au recyclage et la revalorisation des produits donc évidemment on reste je reste disponible avec également mon autre collègue sur l'aval pour détailler un peu plus nos sujets merci maintenant je passe la parole à philippe merci annaïs donc je vais vous présenter brièvement le pôle s2e2 donc nous sommes le pôle de l'énergie électrique du grand ouest nous faisons partie des cinq grands pôles de compétitivité présents sur la thématique de l'énergie en france donc nous sommes présents sur trois grandes régions la région centre val de loire la région pays de la loire et la région nouvelle aquitaine ce qui est à noter c'est qu'en région pays de la loire donc nous avons deux entités donc une à nantes et une à la roche sur yon donc en vendée nous sommes un réseau de plus de 220 adhérents 75 % d'entreprises et 50 % de pme parmi ces entreprises nous avons donc quatre grands domaines d'activité stratégique pour donc traiter nos thématiques un premier domaine qui est en lien avec les réseaux électriques intelligents donc nous on va travailler sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable que ce soit photovoltaïque éolien et énergie marine son stockage que ce soit par des batteries par du stockage hydrogène notamment et tous les équipements qui permettent de piloter intelligemment les réseaux électriques basse tension et haute tension que tous les équipements électroniques liés au smart grid nous avons un autre grand domaine chez nous qui concerne les bâtiments intelligents dans cette thématique on s'intéresse à tout ce qui est en lien avec les capteurs et les équipements pour améliorer la performance énergétique des bâtiments donc par exemple tout ce qui est capteurs de données pompes à chaleur stockage d'énergie l'autoconsommation voilà tout ça tout ça ce sont des sujets qui peuvent être traités dans notre DAS sur le sur le bâtiment nous avons un troisième DAS en lien avec les systèmes électriques pour la mobilité donc nous on s'intéresse à tout ce qui est stockage de l'énergie embarquée dans les véhicules donc tout type de véhicules et donc tout ce qui est en lien avec les infrastructures de recharge et leur pilotage et enfin un dernier domaine sur les matériaux et composants pour l'électronique et pour nous un domaine support aux trois autres domaines donc là on va s'intéresser à tout ce qui est conversion de puissance composants de puissance micro récupération d'énergie donc voilà pour pour résumer notre pôle donc on est présent sur l'énergie électrique du micro watts jusqu'aux mégawatts et donc voilà je suis bien sûr à votre disposition pour accompagner vos projets dans le domaine de l'énergie dans le cadre de cet appel à projets voilà c'est un dernier et un dernier mot donc bien sûr tous nos domaines d'activité on les travaille aussi avec des partenaires notamment des partenaires applicatifs notamment pour le domaine véhicules terrestres et et mobilité maritime voilà je laisse la parole à à frédéric je crois pour le pôle valorial oui bonjour oui bonjour à tous merci philippe près d'écnoten de valorial je suis délégué territorial en pays de la loire donc valorial très rapidement donc c'est le pôle de compétitivité en agri agroalimentation nous on est présent historiquement depuis 2006 en bretagne mais le pôle s'est étendu et désormais le pôle présent également en pays de la loire et en normandie donc à date on a environ 360 adhérents dont les deux tiers sont des industriels qui représentent au final plus de 800 structures notre objectif c'est donc d'aider les entreprises à innover sur toute la filière agri agroalimentaire donc il y a six axes qui ont été définis donc je vais pas spécialement étayer c'est juste pour dire qu'on part de la ferme jusqu'à l'assiette du consommateur donc d'un côté tout ce qui étude sur les impacts au climat sol amélioration de tous ces process de production production durable au niveau végétal et production durable au niveau animal donc là on accompagne aussi les industriels qui sont là dedans on accompagne les usines à augmenter leur excellence opérationnelle donc tout ce qui est amélioration des process de fabrication des procédés en général amélioration intégrale de la biomasse donc potentialiser tout ce qui est coproduit par exemple donc on va aussi sur ces aspects là une fine c'est une offre globale d'amélioration de l'alimentation pour une alimentation plus saine et plus durable et enfin amélioration des usages des services alimentaires innovants donc tout ce qui est par exemple tout ce des problématiques qui arrive jusqu'au marketing donc pour simplifier nous on est vraiment présent sur toute la chaîne agroalimentaire donc si vous avez des projets dans ces domaines là soit vous contactez directement soit je peux aussi vous mettre en relation avec d'autres pôles enfin on travaille de façon concertée ici pour monter des projets peut-être plus ambitieux voilà pour que tout soit ce plus pertinent voilà c'était assez rapide mais ça me semble pertinent comme ça merci merci c'est très unique et du coup je j'appelle ceci la bala qui va vous présenter végépolite vallée oui bonjour à tous donc végépolite vallée c'est le pôle du végétal on traite l'ensemble des filières du végétal à la fois les grandes cultures et les cultures spécialisées comme les fruits et légumes la viticulture les plantes médicinales voilà et nous avons un 7 axe d'innovation trois sur la production de végétaux à la fois compétitive plus qualitative et respectueuse de l'environnement et de la santé l'innovation variétale et la performance des semences et des blancs mais également la santé du végétal qui recouvre à la fois le biocontrôle et tout ce qui est biosimulation et nutrition de la plante et les nouvelles technologies et pratiques pour les les systèmes de production également quatre axes pour développer les usages alimentaires et non alimentaires des végétaux donc le végétal pour l'alimentation humaine et animale également sur le secteur de la nutrition prévention santé le bien-être et la cosmétique l'axe des agromatériaux et des biotransformations et enfin l'axe du végétal urbain à la fois l'agriculture urbaine et le cadre de vie le végétal dans le cadre de vie urbain donc on est une communauté de 500 adhérents présents sur toute la france et avec une équipe présente dans les quatre régions bretagne pays de la loire centre val de loire et auvergne rhône alpes donc une partie de l'équipe est implantée en pays de la loire et ce fera un plaisir de vous accompagner si vous cherchez des partenaires pour arriver à un consortium qui soit éligible à l'appel n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les membres du réseau également vous aider à construire votre projet et vous accompagner vers la labellisation donc n'hésitez pas à me contacter ou la personne de l'équipe avec laquelle vous êtes déjà en contact n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus tard et puis je vais passer la parole je crois à exil au futur ça fait c'est marina l'hôpès-guilla qui va qui va finir ce tour de table à ce tour d'écran bonjour à tous pour finir marina l'hôpès-guilla moi je suis coordinatrice de l'équipe projet au sein du pôle xylo futur donc xylo futur c'est le pôle national de la filière forêt bois papier chimie du bois nous sommes aujourd'hui positionnés sur trois régions historiquement la nouvelle aquitaine et depuis quelques années l'auvergne rhône alpes et les pays de la loire nous avons trois axes stratégiques principaux le premier qui va plutôt toucher l'arbre et la forêt finalement tous les projets d'innovation qui ronde la graine au bon bascule d'une entreprise en passant par la mécanisation qui va être suivi par drones technologiques d'art par exemple un deuxième axe stratégique qui lui va plutôt concerner le bois en tant que matériaux là on retrouvera des thématiques qui iront vers la construction l'aménagement l'ameublement ou encore le gros emballage la partie noble finalement du bois le troisième axe stratégique principal qui lui s'orientera plutôt sur les fibres et les molécules issus des coproduits du bois donc là on va pouvoir toucher de nombreux de nombreuses applications c'est pour ça qu'on travaille souvent en transversalité avec d'autres pôles de compétitivité et on finira également dans cet axe stratégique par toutes les thématiques qui toucheront à l'énergie encore une fois orienté sur la valorisation du bois nous avons également développé deux axes transversaux qui mettent en avant de plus en plus notre biomasse au sein des stratégies régionales ou nationales ceux de la bioéconomie et du bas carbone puisque la biomasse bois répond à de nombreux enjeux que ce soit environnementaux ou sociétaux actuels on est une équipe de 13 personnes on a aujourd'hui 238 adhérents et cinq types de services qui sont à peu près les mêmes que tous les autres pôles de compétitivité donc si vous avez des questions et bien je me tiens à votre disposition pour l'accompagnement de projets vous retrouverez également sur notre site internet les contacts plus spécifiques des référents de chaque axe stratégique merci marina voilà nous en avons fini pour la présentation des des feuilles de route des pôles de compétitivité et je vous propose pour l'ensemble des pôles d'aligner vos caméras que nous puissions commencer à répondre aux questions qui ont été posées donc on a eu quelques questions voilà pendant notamment pendant la présentation du cahier des charge si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser en temps réel à ce qu'elles seront également traitées je vais commencer thibault si tu veux bien bien sûr d'une santé sur les visibilités de certains types de partenaires notamment les centres techniques les centres de ressources technologiques voilà comment sont traités ce voilà ce type de partenaires est-ce qu'ils sont considérés plutôt comme laboratoire de problème quelqu'un veut se lancer je veux bien je veux bien répondre alors les centres techniques en effet c'est souvent un sujet de savoir si c'est traité comme un académique ou entreprise cela va dépendre finalement de votre chiffre d'affaires en termes de prestations parce que vous allez être vous pouvez être soit considéré comme un académique ou si vous êtes en deçà de il me semble que c'est 20% de votre chiffre d'affaires en prestations et si vous passez en en PME en statut PME très bien merci Odisoline je crois que nous avons d'autres questions notamment une petite précision sur la notion de d'impact qui a été d'impact du projet qui est évaluée sous deux ans et la question très simple est de savoir si cet impact était mesuré après les deux ans du début de projet ou après la fin du projet que je pense que je peux me lancer on est sur sur des notions d'impact à deux ans après la fin du projet bien là dessus que ça se passe parfait ensuite nous avons une question voilà ce qui est d'être un petit peu plus précis sur ce qu'on entend par la mobilisation par les pôles de compétitivité voilà comment comment ça se passe concrètement au niveau du dossier qui est à faire pour la région et du label des pôles de compétitivité qui est à obtenir par ailleurs voilà est-ce que quelqu'un après c'est un petit peu compliqué de répondre étant donné qu'on a tous des procédures un petit peu différentes mais est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer dans une explication un petit peu globale de ce qu'est un label de pôle de compétitivité c'est un programme alors nous le label des pôles de compétitivité on fait intervenir en fait notre conseil scientifique qui sont des adhérents de notre pôle qui sont composés à 50% d'acteurs entreprises et 50% d'acteurs issus du milieu académique et donc le label est rendu suite à l'analyse du projet via une grille d'expertise en toute transparence la grille d'expertise est adaptée en fonction de l'appel à projet donc c'est exactement ce que l'on vous a présenté au début de ce projet ensuite donc est rendu un avis sur le projet avec donc le label dans le cas favorable et surtout toute une analyse sur les axes les points forts du projet et les axes d'amélioration du projet donc voilà il y a peut-être une notion qui est importante à repréciser c'est sur le timing nous on demande au minimum de notre côté avoir le projet 15 jours avant donc avant le dépôt non c'est ce qui avait été présenté par boris sur la partie timing je pense que c'est important de le repréciser je peux peut-être compléter juste en soit effectivement chaque pôle aura sa procédure donc ce serait un peu compliqué je pense de passer en revue toutes les procédures mais globalement site vu que la question était assez général ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un accompagnement qui vise à donner une gage de qualité et de crédibilité à votre dossier auprès des services en l'occurrence ici les services de la région pays de la loi et donc chaque pôle aura besoin de un peu de temps pour instruire avec sa propre manière de fonctionner et son propre être au planning donc si vous voulez plus de détails vous pouvez vous rapprocher de votre pôle ou de vos pôles de référence il ya la liste des contacts qui sera fournis de toute façon en aucun cas ça n'est qu'une évaluation c'est pas l'idée de d'un coup près qui tombe mais c'est vraiment un parcours d'accompagnement pour arriver justement à ce que le projet qui sera présenté au financement il arrive bien avec un label de qualité et qu'il est toute bonne chance d'être financé derrière et pour ne pas faire qu'on est sur le même fonds de dossier que le dossier régional voilà il n'y a pas il n'y a pas d'autres dossiers demandés pour le label des pôles voilà on se part évidemment du fonds de ce que vous constituerez pour le dépôt à la région juste 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 pour ajouter vous avez bien compris comme disait cécile que c'était un accompagnement donc même si on a des deux labellisations pour certains avec des présentations à l'oral l'objectif est d'arriver très tôt pour nous voir pour qu'on puisse vous accompagner justement et vous aider à ce que le projet soit de meilleure qualité et comme aussi le suggéré c'est c'est dans sa présentation des pôles à trouver des compétences des partenaires si vous aussi vous en manque nous avons une question qui demande un peu de précision sur ce que peuvent être les dépenses éligibles dans le cadre de ce dispositif alors est ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait présenter un peu le panel peut-être qu'on peut remettre la slide qui a été présentée servir de base moi je veux bien la commenter je pense que souvent dans la r&d la plus grosse partie des dépenses ce sont les dépenses de personnel et donc ça ça va être ce qui va constituer une bonne partie de des dépenses après il ya également les dépenses de de fonctionnement et ça peut être également les amortissements des équipements vous allez pouvoir utiliser pendant votre programme de r&d et je pense qu'on a en gros fait le tour donc la région autorise à prendre en charge en prendre en compte des dépenses comment on va dire qui sont forfaitaires par rapport à vos ressources humaines pour pour les dépenses autour de des salaires mais c'est en gros les trois grandes catégories de dépenses puis également les prestations j'allais oublier les prestations externes si vous avez besoin dans votre dans votre programme d'avoir également recours à des compétences extérieures ou des équipements des choses comme ça donc vous pouvez intégrer également des prestataires externes et en fait selon que vous êtes laboratoire de recherche publique ou entreprise on va pas prendre la région prendra pas en charge les mêmes types de ressources humaines puisque les laboratoires académiques leur force pérenne on va dire sont déjà payés par la puissance publique donc ils ne pourront être financés que pour des postes supplémentaires tandis que vous entreprises l'ensemble des personnels qui vont contribuer au programme de r&d pourra être comptabilisé dans le programme en gros on est sur des dépenses classiques donc puis de toute façon on est là pour vous accompagner aussi et pour vous aider à monter vos annexes financières donc on pourra on pourra voir au cas par cas après suivant suivant les dossiers évidemment ensuite nous avons une question que se passe-t-il lorsqu'on a un avis favorable avec réserve alors là parce que ça fait référence au dossier donc passé à l'appel à projet 2020 donc voilà on en a quelques-uns effectivement qui sont qui sont sélectionnés avec réserve et bien il faut tout simplement que les consortiums concernés lèvent ces réserves qui sont souvent administratives ou voilà qui se jouent à peu de choses parce que l'avis reste favorable donc voilà ils sont sélectionnés sous réserve de levée de levée qu'elle des petites conditions au fond gravir une toute petite marche supplémentaire pour pour arriver au financement alors on a plusieurs questions en fait sur l'intégration de partenaires hors de la région voire pas forcément sur le territoire national mais même étranger donc quel est leur statut comment ils peuvent intégrer le le programme de r&d et et donc quelle influence ça peut avoir sur les visibilités bien sûr mais probablement les financements liés au dit l'instant christopho levé la main oui je vais répondre parce qu'on a déjà eu le cas alors pas à l'étranger mais des partenaires de la région sur sur le l'appel à projet 2020 en l'occurrence je ne finance que les partenaires ligériens aussi à partir de là les partenaires hors de la région ne sont pas financés de trouver un financement si si ils y arrivent donc on peut voir avec d'autres pôles de compétitivité là en l'occurrence c'était dans l'aise donc on a travaillé avec avec nos amis du plus dessus pour que pour que l'entreprise en question soit financée mais en gros du sol les les partenaires ligériens sont financés charge au partenaire hors hors pays de la loire d'être financés mais par contre il compte quand même dans les partenaires dans les trois partenaires nécessaires le projet donc vous pouvez être typiquement de ligériens et un qui est en dehors des pays de la loire votre projet est bien éligible mais par contre seuls deux des partenaires seront moins financés merci au délin a une question sur les sur le budget des projets donc il est indiqué qu'un budget maximum de 1 million d'euros à l'appel à projet mais y'a-t-il un minimum alors je me lance encore il n'y a pas indiqué de minimum cet appel à projet là mais il faut savoir qu'il ya quand même un minimum à faire par rapport à un projet collaboratif il me semble qu'il ya un minimum par d'aide par par partenaire habituellement les projets soit un minimum de 200 à 200 mille euros pour que ce soit un vrai projet laboratif où il ya de réelles avancées et l'objectif est quand même d'avoir des retombées économiques assez fortes donc des projets collaboratifs sachant avec trois partenaires ce serait compliqué de faire en dessous de 100 millions alors après on a des questions sur le autour du procès de la réalisation alors que c'est une bonne idée de d'avoir une co labellisation des projets qui seront présentés par par deux pôles et également pour les entreprises qui ne seraient pas membres de pôles de compétitivité que comment donc lancer cette démarche de la réalisation dans leur cas je peux répondre en partie à cette question moi je pense que c'est une très bonne idée de travailler sur la co labellisation en fonction des thématiques vous pouvez avoir des apports vraiment complémentaires de de certains pôles je vais prendre juste un exemple parce que thibault m'envoie la parole mais sur les sur les projets par exemple de de motorisation électrique et ben nous côté pôle s2e2 on va regarder le projet sur l'angle énergie et le côté et le pôle id4car va regarder le projet sur l'angle véhicule et usage et c'est et ça montre très bien des complémentarités que l'on peut avoir avoir ce son regard ce double regard de deux pôles différents on va tout dépend des thématiques vous allez avoir des thématiques qui sont très intéressantes je pense à travailler avec deux pôles peut-être pour compléter sur la partie adhésion habituellement alors quand il ya une co labellisation objectif est adhérent un minimum un des pôles de compétitivité et habituellement alors tout dépend peut-être des pôles mais habituellement c'est l'adhésion ne devient obligatoire que si vous êtes retenu donc financé dans le cadre des projets merci du coup après on a on a deux questions on retrouve qui peuvent être traitées ensemble on a une question sur le fait d'avoir une entreprise qui a déjà perçu des lettres publics et notamment dans le cadre du plan de relance et c'est éligible à se positionner sur cet ap et on a une question également sur l'entreprise qui a priori a été créée dernièrement enfin une jeune entreprise donc est-ce que est ce que la taille de l'entreprise est un format un petit peu start up peut être éligible sur sur cet ap et on va parler de capacité des entreprises au niveau financier et humain qui veut se lancer sur la première question est ce que si on a touché des choses au plan de relance on peut être éligible quand même à cet appel à projet il n'y a pas de voilà il n'y a pas de de problème particulier bien sûr il faut que le programme de travail soit différent si vous avez proposé un programme de travail dans le cadre du plan de relance il faut qu'il soit différent de celui que vous allez pouvoir présenter à l'appel à projet R&D là des pays de la loi et puis deuxième question que j'ai déjà oublié le format en gros de l'entreprise est ce que si c'est une jeune entreprise pour les jeunes entreprises en fait il faut savoir qu'il ya une règle de base qui dit que vous pouvez pas recevoir plus d'aide que la hauteur de vos fonds propres donc souvent quand vous êtes jeune vous n'avez pas beaucoup de fonds propres donc si vous avez 50 000 euros de fonds propres vous ne pourrez recevoir d'aide que 50 000 euros donc ça peut être limitant si vous avez 5000 euros d'un fonds propres forcément ça vous rend très peu éligible à cet appel à projet et après peut-être en complément pour les entreprises qui n'ont pas assez de fonds propres elles doivent en tout cas justifier d'une levée de fonds à court terme mais effectivement il ya une contrainte importante sur le fonds propres qui vaut qu'à un euro d'aide équivaut à un euro de fonds propres et si je peux compléter également on va donc d'une on va vérifier la capacité financière de l'entreprise évidemment ce qui fait son propre il est plus important on vérifiera aussi la capacité humaine il est bien marqué dans les conditions d'éligibilité qu'il faut prouver qu'on a l'équivalent et pp suffisant pour mener à bien le projet et on va donc vérifier aussi vous n'avez pas trop de projets en cours ou voilà si vous candidatez à plusieurs aap que vous êtes en capacité de mener votre programme d'aider à bien et voilà aussi en termes humains donc voilà il faut bien couper les deux le financier et l'humain alors après il ya plusieurs questions très pragmatiques savoir où récupérer le dossier on va vous communiquer bien sûr les liens pour disposer de tout ça et également à qui on à qui on l'adresse pour le dépôt que ça je pense qu'on a répondu mais peut-être que ce n'est pas assez clair dans ce cas là le premier point de contact sera le pôle de compétitivité concerné par par la thématique de votre projet prennent avant une autre question si un peu savoir s'il y avait un lien entre la capacité des bénéficiaires de financement dans le cadre de cet appel à projet si on a déjà candidaté à des dispositifs autres types notamment c'est mentionné le plan de relance ça également il n'y a pas de il n'y a pas de conditions en fait vous avez déposé d'autres demandes de financement d'autres dispositifs que vous n'êtes pas éligible à cet appel à projet il faut juste noter que si vous multipliez les les demandes dans des appels à projets des demandes de financement ça rentrera en compte dans votre capacité finalement à mener à bien le projet si vous avez beaucoup de projets qui sont qui sont en cours que ce soit ferme financier ou intermédiaire après on a une question qui est un petit peu technique on va dire si une société de 80 salariés étant fidèles d'un groupe est-elle considérée en tant que pme qui veut se lancer dans les entreprises associées les filiales etc il ya un chiffre que je tiens si je peux me lancer c'est qu'en gros si le groupe détient plus de 60 % de voilà des départs de l'entreprise vous êtes obligé quand il peut consolider et auquel cas vous êtes considérés comme un groupe après une étage en dessous je suis un petit peu moins sûr de mon coup en dessous de 75 % je dirais entre 50 et 75 % en fait ça dépend de la part dans l'actionnariat de la pm et ça voilà il ya des règles qui sont qui sont très claires au niveau du statut juridique de l'entreprise mais en fait voilà que ça déterminera si vous êtes considéré comme entreprise associée qui vous êtes considérés comme comme pme et après c'est votre actionnariat est ce que quelqu'un veut compléter ou à des chiffres plus précis qu'il n'y a non je pense que je pense que c'est très bien anaïs c'est pour compléter tous ces éléments que ce soit organigramme et situation financière sont demandés dans le cadre de cet appel à projet sur les documents qu'il faut pour déposer le dossier et donc on regardera attentivement cela avec vous pour vérifier notamment votre éligibilité vis-à-vis du projet nous avons une question ici sur le les attentes des liées aux retombées en termes de retombées scientifiques est ce que ça fait partie des critères à savoir qu'il ya des indications sont attendus dans le cadre des candidatures de ces projets est également en lien avec les notions de compétences recherche est ce que nous avons un dispositif permet de centraliser des compétences sérieuses qui se prêtent à s'inscrire dans cet appel à projet je vais bien tenter la première partie sur sur les retombées scientifiques en fait ça aura vocation sans doute à apporter des arguments sur le caractère innovant de votre projet qui est un des quatre points principal dans la sélection des projets voilà donc c'est pas c'est pas obligatoire mais ça aura vocation sans doute à argumenter cette partie là dans le bon sens et sur la question suivante je suis pas sûr de l'avoir très bien saisi mais c'est ce qu'il existe quelque part une zone de regroupement de toutes les compétences académiques annuaires des compétences alors il existe quelques outils à ma connaissance mais pas enfin c'est entre les pôles collectivement je pense et ce qu'il est réel qui peut aider et après ça va être les pôles en effet plus précisément je pense qu'ils vous attendent ensuite il est à noter que pour cet appel à projet c'est un peu spécifique c'est à dire que le il n'y a pas obligatoirement en un académique comme souvent c'est le cas pour des appels à projets r&d de r&d collaboratif là ce n'est pas une obligation donc vraiment le côté scientifique peut apporter sur le caractère comme disait Boris sur le caractère innovant mais ce n'est pas du tout une obligation étant donné qu'il n'y a pas forcément de partenaires académiques associés au projet peut-être qu'on pourra rajouter l'adresse de plugin là dans le dans la diffusion aussi des éléments tu me fais une bonne transition parce qu'il ya justement une question sur les partenaires académiques donc on va dire clarifier un petit peu les dépenses éligibles une question sur les dépenses de personnel permanent est-ce qu'elles sont légibles ou pas ou est-ce que ce sont exclusivement les dépenses de personnel contractuel en cdi ou pas voilà ça a été dit mais est-ce que quelqu'un veut bien rappeler ce qu'on entend par additionnel je veux bien compléter la réponse que j'ai fourni tout à l'heure effectivement si vous êtes un laboratoire public le personnel permanent de recherche il peut pas être intégré dans le budget de demande d'aide seront simplement intégrés à ce budget les personnels sur contrat que vous allez pouvoir recruter qui vont travailler exclusivement pour ce projet et les frais de recherche annexes comme les consommables et les choses comme ça et donc tout ça va constituer effectivement un budget de coût additionnel au coût déjà pris en recherche par votre établissement de recherche alors après je vois que nous avons une question sur ce qu'il est possible de faire évoluer un peu le le cahier des charges du projet et des développements prévus entre le moment du dépôt du dossier et le moment de la contractualisation avec la région en cas de succès savoir en gros si certaines avancées ont déjà eu lieu et entre entre ces deux délais là est ce qu'il est possible de faire évoluer donc ce qui sera pris en compte de manière définitive à la contractualisation avec la région je peux déjà peut-être qu'on peut commencer par dire que la rétroactivité des dates d'éligibilité des dépenses c'est le lendemain du dépôt voilà donc ça c'est pour l'éligibilité en termes de date après si entre le moment où vous avez déposé et le moment où vous avez la notification que vous êtes heureusement sélectionné le conventionnement il y aura potentiellement une marge oui de discussion si des travaux ont été menés que voilà la marge votre dossier du coup a peut-être légèrement évolué c'est possible mais ce sera du cas par cas après on est on a une question alors quelqu'un qui demande si on peut aider deux partenaires à en trouver un troisième c'est notre coeur de métier alors n'hésitez pas on est vraiment là pour ça donc ça faut vraiment pas éviter donc je me permets d'en poser une deuxième quels critères sont étudiés pour juger donc je pense que ça fait écho à la réponse que l'a fourni sur la capacité financière et humaine quels critères sont étudiés pour juger de ça donc on a parlé des comptes propres mais est ce qu'on est est ce qu'on regarde que les comptes propres non on est aussi sur du déclaratif on est aussi en étudiant avec vous si vous avez des projets en cours si vous avez d'autres types d'aides en prévention ou des avances récupérables dans le cadre de votre programme et voilà tout ce que votre entreprise est capable de supporter en termes financiers donc après voilà c'est à nous aussi d'établir avec les entreprises un petit peu voilà où est-ce qu'elles sont capables d'aller voir un petit peu d'un point de vue stratégique aussi voilà pour accompagner au mieux et voir dans quelle mesure vous êtes capable de mener le projet à bien ou s'il faut plutôt décalé un petit peu dans le temps finir un premier programme de rêver pour en commencer un second pour ne pas en fait vous mettre en difficulté un but aussi un des financeurs publics c'est de ne pas vous mettre en difficulté parce que parfois quand on s'engage dans le programme de rêver ben on a trop en même temps et puis au final ça ne fait pas c'est quelqu'un de compléter juste un complément sur la partie financière ce qui est important c'est de voir que on n'élise pas uniquement l'instant t de l'entreprise mais aussi son historique sur les années précédentes on peut remonter jusqu'aux trois dernières années pour voir un petit peu l'évolution des fonds propres aussi du chiffre d'affaires et du résultat net une tendance globale et bien sûr on est tous bien conscients qu'il y a eu la crise du Covid-19 qui est passée l'année dernière mais c'est pour ça que l'analyse ne fera pas se fera pas uniquement sur l'année dernière mais sur les trois précédentes années je pense que c'est important de le préciser par contre peut-être aussi ajouter la notion d'entreprise en difficulté si vous avez perdu plus de la moitié de votre capital social ça peut ça peut être le cas alors que vous n'êtes pas réellement en difficulté financière une entreprise en difficulté ne sera pas éligible malheureusement à une aide dans le cadre de ce financement là. Nous avons une question encore en lien avec les dépenses éligibles je pense que c'est plutôt une petite précision sur les équipements qui seraient nécessaires pour le projet qui seraient mis dans le budget et la question de savoir est-ce que ce qui est pris en compte c'est le coût d'achat de l'équipement ou simplement la part amortie sur la période du projet. Je veux bien répondre en général on retient la l'amortissement sur la durée pendant laquelle il va être utilisé au cours du projet voilà sauf si jamais pour mener à bien le projet vous êtes obligé de d'acquérir une machine qui ne pourra servir à rien d'autre qu'au programme de R&D et qui entre guillemets sera mis à la poubelle après à ce moment là on peut imaginer que les coûts de cette machine soient pris intégralement dans le cadre du projet mais sinon si l'équipement est amorti sur cinq ans et que vous l'utilisez pendant 18 mois pour le projet vous allez pouvoir seulement mettre 18 mois d'amortissement dans le cadre du projet. Marie tu voulais raconter quelque chose ? Non 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 pardon j'ai mis bouger la main merci beaucoup Cécile on a une question sur la durée des projets en gros est-ce que c'est fixe est-ce que vraiment on peut on peut pas dépasser deux ans ou parce que la personne qui pose la question dit avant on pouvait déposer des projets de trois ans et pourquoi on est passé à deux ans tout simplement donc j'essaie de reformuler pour dire voilà est-ce que c'est la limite à l'esprit ou est-ce que est-ce qu'on peut dépasser un petit peu ? On peut dire que dans l'appel à projets la région a prévu d'accompagner des projets de 18 à 24 mois donc ça c'est gravé dans le marbre peut-être nous je parle du végétal puisqu'on peut avoir des projets beaucoup plus longs à mener puisqu'il y a une saisonnalité on va pouvoir faire des expés parfois que à l'été donc 18 mois à deux ans en général ça permet d'intégrer qu'une année d'expérimentation c'est très court donc dans ces cas là on pourra éventuellement s'utiliser la région dans d'autres cadres que cet appel à projets puisque celui là ne permet de financer que des projets de 18 à 24 mois je vais dans le même sens dès lors qu'on a des projets qui intègrent du vivant c'est vrai qu'on est lié à des cycles aussi de production à nous on voit le cas aussi pour les projets liés à l'aquaculture ou aux biotechnologies et voilà c'est pareil qui nécessite parfois un petit peu plus de temps mais qui sont pas du fait du projet en lui-même mais bien du cycle du vivant donc voilà c'est pareil c'est peut-être avoir au cas par cas mais on part sur une base de projets de 24 mois maximum si vous avez des projets plus longs justement qui intègrent du vivant venez nous voir on verra quels sont ils sont trouvés même si là a priori c'est 24 mois gravé dans le marbre alors là je commence à vous arriver au bout s'il ya une question de savoir si nous pourrions donner quelques exemples de projets qui ont été financés et notamment pour évaluer la notion d'impact économique qui est attendue que certains d'entre vous pourraient des exemples à donner c'est pas très simple parce qu'on a des petits problèmes de confidentie sur les projets on va dire donc c'est pas très évident c'est peut-être par rapport à réussir à déterminer oui alors enfin je sais qu'il a beau être en cours ça reste très confidentiel et et avant que le produit ne soit sorti ils veulent pas qu'on en parle pour autant voilà donc c'est un petit peu compliqué ensuite tout ce qui est impact économique ça s'entend aussi à suivant la taille de l'entreprise c'est à pas vous demander de créer 50 emplois grâce à cet appel à projet là parce qu'on sait pertinemment que ce ne sera pas possible donc c'est aussi par rapport à la taille de votre entreprise on attend quand même un des exemples que la région prenait pour dire que l'impact n'était pas du tout suffisant c'était un emploi créé qui était le chargé de projet du du qui était en charge de ce projet là qui était embauché à la fin et voilà et c'était la seule retombée économique projet là clairement ça avait été exprimé comme quoi ce n'était pas suffisant après l'objectif et que ça arrive à créer au delà une réelle activité économique et que à partir de là il y ait il ya un petit peu d'emplois qui soit créé à hauteur finalement de la taille de l'entreprise c'est à dire que si vous êtes si vous n'êtes pas très grand très grosse et c'est là la région est consciente que vous n'allez plus multiplier le nom d'emploi voilà je pense que ce qu'il faut retenir c'est les retombées les impacts économiques qui sont attendus par la région c'est avant tout de la création d'emplois c'est l'objectif premier de la paix ça a été rappelé en tout début de webinaire donc on va vous demander de construire un prévisionnel dans le cadre du montage de votre dossier donc un prévisionnel en termes de création d'emplois en termes en termes également de chiffres d'affaires voilà espérés dans le post projet et c'est en fait tout ça qui va être lupé par la région et puis mais ça reste un prévisionnel rien rien à tout évidemment du succès technique et commercial de l'innovation qui sera portée dans vos projets respectifs mais voilà la région va évidemment se baser aussi sur vos ambitions pour le territoire j'avais un peu au bout des questions il y en a une qui est un nombre maximum de partenaires c'est vrai qu'on a balayé les sujets des conditions minimales mais est-ce que comme dans d'autres programmes il fait référence par exemple ces régions qui mentionnaient que c'était fortement conseillé de se limiter à 5 est-ce qu'il ya le même type de contraintes dans cet appel à projet après il ya qu'un million de budget donc c'est vrai que plus que cinq partenaires ça va être des miettes à distribuer donc j'aurais tendance à dire que cinq me semble un maximum quand même pour l'appel à projet mais globalement ça n'est pas pour celui là d'ailleurs après on a beaucoup de questions sur qui contacter voilà où est-ce qu'on trouve le dossier on vous donnera vous aurez l'ensemble des contacts dans le dans le port qui vous sera diffusé et voilà on vous mettra évidemment le lien vers le site de la région vous pourrez télécharger l'ensemble du dossier et question qu'on n'y pas forcément c'est pas qu'on vous dit c'est que vous aurez toutes les informations en temps en temps et en oeuvre voilà je sais pas si on peut en prendre une dernière c'est personne de côté marie marie pas dit ouais moi je voulais reprendre une thématique qui avait été évoquée pour la première édition peut-être que ça peut intéresser alors certains structures spécifiques mais c'était sur le caractère primo innovant collaboratif finalement dans le cadre d'un groupe ce caractère il s'applique finalement au niveau du groupe ou d'un site ça c'est peut-être une question que certains peuvent se poser alors nous on a dû faire la vérification dans un cas et c'était au niveau du groupe ce qui a tendance à provoquer que la la plupart des groupes je pense ont déjà dans leur histoire bénéficié d'aides dans le cadre collaboratif on a des questions du coup qui tombe maintenant à quel moment est versé l'aide ça c'est intéressant en début de programme à la contractualisation milieu fin c'est quelqu'un à calendrier en tête je pense qu'il ya une partie des aides qui est versée au début et une quand le programme est fini vous avez apporté les justificatifs de vos dépenses alors il ya il ya des étapes habituellement alors quand on est sur de l'avance remboursable c'est plus simple parce qu'on touche enfin avant là il n'y a pas d'avance remboursable c'est du prêt à taux zéro et du et de la subvention la subvention suivant les montants si vous êtes sur des montants relativement faibles vous allez avoir une première partie qui va être versée avant même d'avoir commencé sinon il faudra avoir suffisamment de dépenses et il va y avoir des étapes en fait avec la région vous allez avoir certaines étapes pour pouvoir dire que vous avez suffisamment dépensé pour toucher une partie de la subvention donc ça va être finalement vous allez découper votre projet pour réussir à avoir progressivement votre votre subvention pour éviter d'avoir tout à charge quand même sur les 18 ou 24 mois c'est un petit peu long si nous avons une question qui sera probablement peut-être la dernière liée à la liste des projets de l'arrivée en cours est passé à 30 m lors du dépôt du dossier est ce que le projet doit transmettre les projets déposés dans l'année et obtenus dans l'année ou avoir une antériorité plus longue savoir il est fait référence c'est à trois ans qui se fait dans d'autres dispositifs gros l'historique des projets de r&d et des financements obtenus par l'entreprise à minima ce en cours de toute façon on puisse établir un peu ce que l'entreprise est en capacité de fournir en termes humains et en termes financiers évidemment après c'est qu'évidemment il faut aussi que le financeur puisse juger des aides qui ont déjà été perçues par l'entreprise après si on remonte à trois deux trois quatre ans j'avais posé la question je crois pas qu'il ya un nombre d'années précis demandés après si un appel à projet on va dire fini pardon si une aide publique d'un projet fini passé on va dire à des cas des liens de sujets de thématiques par rapport à celui proposé là je pense que c'est intéressant quand même que vous le mettez en avant la région va regarder ça aussi il faut partir du principe il faut être le plus transparent possible voilà partir de là on fait le listing on est transparent et puis après il y a également des choses qui sont très très explicables et qui paraissent pas forcément très vendeuses à la base et qu'on explique très bien et puis nous on est là aussi pour être à vos côtés pour faire le lien avec avec la région pour expliquer une situation pour pour les consortium allez on laisse une minute en casque on finit à 15h30 il nous reste quatre minutes on a quand même la chance au dernier de pouvoir poser une question complémentaire et entre temps je vous propose de vous montrer donc la fameuse slide avec tous les contacts au moins vous êtes rassuré vous voyez qu'ils sont bien fournis vous avez les noms les mails les numéros de téléphone vous avez de quoi nous contacter suivant votre suivant la thématique de votre projet et il me reste à vous dire que nous organiserons à la suite de ce webinaire donc un deuxième dédié à des pitch pour les PME et les ETI qui souhaiteraient présenter une compétence ou qui souhaiteraient mettre en avant potentiellement une idée de projet le but c'est de faire vraiment émerger voilà des projets de passion peu importe le domaine là c'est ouvert vous avez vu que l'ensemble des pôles de compétitivité nigérien bah nous tous on représente quand même beaucoup de filières industrielles donc voilà là le but c'est vraiment de mettre vos compétences en avant et de potentiellement bah voilà vous pouvez trouver des partenaires avec qui montez de beaux projets donc voilà vous aurez toutes les informations qui vous seront communiquées via les pôles de compétitivité donc via nos newsletters nos mailings etc vous pourrez vous y inscrire donc ça aura lieu le 2 mars à 15h30 et si vous voulez dès à présent plus d'informations ou vous voulez absolument toucher et être sûr d'avoir une place vous vous rapprochez de votre pôle de référence et puis voilà on vous gardera on vous gardera une place que je puisse vous présenter voilà on n'a pas d'autres questions donc moi je vous propose de terminer il ne me reste qu'à remercier donc tout le représentant des pôles de compétitivité on espère que ce webinaire vous aura été utile aura répondu à un maximum de vos questions et évidemment on reste tous à votre disposition pour vous accompagner pour monter de beaux projets et faire en sorte qu'ils soient sélectionnés au bout du compte évidemment à bientôt et merci à tous merci au revoir merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous au revoir 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 au revoir